bon ben déjà merci à toi d'avoir accepté notre invitation avec grand plaisir ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de like c'était vraiment l'occasion est-ce que je peux te laisser te présenter alors en quelques mots n'en dévoile pas trop parce qu'on a plein de questions ça marche je m'appelle olivia non je rigole non je m'appelle olivia non mais bon on me demande de percours non je m'appelle olivia j'ai 30 ans je suis autrice de fantaisie et de romantésie surtout de fantaisie en fait et je suis hybride je suis à la fois en maison d'édition et en auto-édition est ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours ouais 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 alors j'ai commencé ma carrière entre guillemets d'autrice en postant mes textes sur internet c'était il ya super longtemps parce que j'ai 30 ans donc j'ai commencé il ya peut-être 15 ans en fait donc faut s'imaginer que ça fait bon à l'époque je postais sur sky blog je sais pas les plus jeunes vous n'avez pas connaître que c'était une plateforme de blog et il y avait toute une partie qui était dédiée aux textes en fait aux romans aux fictions comme on les appelait à l'époque et voilà moi j'ai commencé à poster par là et petit à petit j'ai migré sur whatpad quand sky blog est mort puis j'ai eu mon premier contrat d'édition puis j'ai quitté ma maison d'édition et j'ai sorti un roman en auto-édition là en septembre donc on commence à se rapprocher de là actuellement j'ai repris mes droits sur un précédent texte cet été voilà donc celui là j'ai repris mes droits sur un autre texte et ça ressort en 2025 aux éditions de plus blanche donc voilà après mon parcours il ya beaucoup de choses à dire en fait donc j'ai pas envie de vous souler avec un très très long pavé c'est pas forcément très intéressant donc voilà si jamais vous avez question n'hésitez pas mais bon à priori c'est long quoi d'accord peux tu nous résumer ton livre lequel ouais ouais alors c'est bien c'est que j'ai une copine qui me dit c'est pas compliqué le pitch c'est vraiment ce que tu demanderas satan avant de rentrer en enfer c'est une horreur à faire vraiment je vous jure c'est horrible donc le pitch des noces c'est l'histoire de pria qui est une jeune femme qui vivent au coeur d'une sororité qui s'appelle les recluses elles vivent dans une imprimerie puisque leur métier c'est imprimeuse alors imprimeuse pas la vieille canonne de votre mère je veux vraiment genre l'imprimerie façon Gutenberg ce genre de truc en fait donc voilà les vieux caractères et tout mobile ce genre de truc et donc voilà bref elle est là et en fait elle vit dans un monde où la magie existe mais seuls les hommes en sont notés et pire que ça la magie est mortelle pour les femmes dans la mesure où si elle tombe enceinte d'un mage et bien elle meurt avant de avant de enfin au moment de donner sens si c'est pas plus tôt ce qui fait que c'est un monde qui est très patriarcal qui est complètement basé sur ce système de magie là et bref pria elle vit sa meilleure vie jusqu'à ce que son père le grand inquisiteur vienne la récupérer chez ses soeurs les recluses pour l'emmener à la cour et la marier de force à Edio de Siavi qui est le prince héritier du doge et c'est un ennemis to lovers c'est un très très slow burn vraiment très slow burn la romance est relativement entre guillemets légère pas dans le sens où elle est légère genre amusante et fun parce que c'est vraiment un roman qui est très sombre mais dans le sens où elle est tout à fait mêlée à beaucoup d'intrigues politiques à beaucoup de métages féministes puisque je suis à s'engager et c'est un roman qui parle aussi un peu un peu beaucoup même d'avortement de droits disposés de ton corps et voilà j'ai fait à peu près un pitch complètement genre au doigt mouillé voilà dites moi si c'était clair alors moi qui l'ai lu c'est très clair du coup pourquoi tu choisis l'auto-édition pour ce livre alors parce que ce n'était pas mon premier tout simplement c'est à dire que j'avais déjà eu un parcours dans une petite maison d'édition indépendante et donc enfin très chouette la maison d'édition mais pour celui-là je voulais faire l'auto-édition dans la mesure où ben en fait j'ai besoin de moula comme tout le monde faut que je paye mon loyer et en fait c'est vrai que c'est un truc qu'on dit pas forcément mais on gagne plus en auto-édition qu'en maison d'édition classique et comme j'ai quitté mon CDI il y a bientôt deux ans pour me lancer en tant qu'autrice à temps plein et bien en fait le business plan pour moi c'était de sortir un des romans en auto-édition pour avoir un revenu régulier à peu près honnête bon même si on est auteur gros souvent on est des salles d'un banque et on gagne très peu d'argent mais en tout cas un revenu régulier un peu plus conséquent que ce que je peux toucher en maison d'édition et donc voilà à la base l'argument était purement financé c'était bah je vais sortir un roman pour juste gagner correctement dessus essayer de rémunérer un petit peu mes heures passées dessus même si bon c'est compliqué et au passage c'est chouette parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses de décider vraiment de tout ce que je voulais sur la couverture la mise en page plein de choses donc ça c'était très formateur et donc je vais continuer à faire un peu d'auto-édition un peu de maison d'édition voilà j'aime bien mélanger alors vu que ça n'a pas l'air d'être tabou pour toi ce qui est très bien différence financière entre maison d'édition et d'auto-édition ouais tout à fait alors je sais pas si dans le chat vous savez déjà un peu comment ça se passe en maison d'édition classique parce que c'est ce sur le sur quoi on va le plus parler sur les réseaux sociaux mais en gros en moyenne quand vous êtes auteur dans une maison d'édition vous allez toucher sur le prix du livre entre 8 et 10% 10% c'est vraiment le saint graal franchement pour l'atteindre c'est déjà très bien 8% c'est genre c'est bien franchement en dessous on va dire éviter d'accepter le contrat donc entre 8 et 10% sur les livres papiers et ça c'est 8 et 10% du prix hors taxe parce que après pour ajouter 5,5% de tva voilà donc nous en tant qu'auteur en maison d'édition on touche entre 8 et 10% c'est pas énorme mais en fait comme toute la chaîne du livre a besoin de thunes en fait on est un peu les derniers servis alors qu'on est les premiers à faire le boulot bon bon ça c'est un problème alors qu'en auto-édition ça dépend d'énormément de facteurs c'est compliqué de faire des généralités sur ce qu'on gagne sur un livre mais grosso modo avec les noces pour tous les formats que ce soit ebook brochets ou reliés je gagne à peu près trois fois plus que si j'étais en maison d'édition à peu près donc ça a l'air de rien mais c'est vraiment pas négligeable c'est à dire qu'au lieu de gagner je sais pas moi 1,50 euros sur mon bouquin je vais en gagner plutôt 3 ou presque 4 ça fait une sacrée différence à la fin du mois parce que évidemment que ce soit 1 ou 3 euros vous allez vous dire c'est pas beaucoup mais en fait comme c'est un produit qui est scalable on va le vendre à pas mal de gens et c'est comme ça qu'on peut espérer tirer un revenu donc on a évidemment en auto-édition nos frais à déduire donc ça va être les frais de correction de couverture de tout ce qu'on veut mais une fois qu'un livre est rentabilisé on gagne plus dessus donc voilà je sais pas si c'est assez clair si c'est assez visuel parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué je trouve de l'extérieur de la chaîne du livre de comprendre vraiment combien gagnent les auteurs dans quel contexte etc mais voilà c'est à peu près cet ordre il a mais c'est vrai que quand tu dis 8 % d'un regard extérieur ça fait tellement peu ouais ouais c'est ça fait peu en fait forcément il faut déjà d'une rémunérée éditeur c'est normal l'éditeur qui a lui-même ses propres frais dont tout ce qui est correction travail éditorial maquette intérieure la couverture des terrains comme l'auto-édition finalement ensuite en maison d'édition classique on va également devoir rémunérer le distributeur donc c'est l'acteur qui permet en fait d'envoyer vos livres dans les fnac les librairies sur les commandes en fait des lecteurs selon les choses à la commande parce qu'après il y a aussi le diffuseur à payer et le diffuseur en gros c'est une sorte de secte de commerciaux qui vont démarcher les libraires pour leur dire hé regarde on a un nouveau livre catalogue et s'il te plaît et le libraire dit bah ouais carrément allez je t'en prends 50 voilà donc le diffuseur aussi il prend sa part sur les livres évidemment il ya le coût du livre imprimé et là l'avantage c'est que en auto-édition du lieu passe par amazon le coût du livre c'est donc de l'impression à la demande ce qui veut dire que je n'ai pas de stock à gérer chez moi c'est pas moi qui fait les envois et donc mine de rien ça me fait à la fois gagner du temps et de l'argent et quel a été le déclic pour toi pour te publier la première fois bah le déclic très concrètement ça a été un message sur whatpad d'un auteur de la maison d'édition dans laquelle j'avais signé mon premier texte donc pas les noves nombre des fumées mais un autre texte qui s'appelle l'écart milor cet auteur m'avait envoyé un message pour me dire ok j'ai fini ton bouquin sur whatpad il était trop bien du coup si jamais ça intéresse il ya ma maison d'édition qui rouvre ses soumissions là à la fin du mois donc aussi t'intéressé bah voilà envoie ton bouquin et puis pourquoi pas donc en fait ça s'est fait comme ça j'avais pas encore fini d'écrire mon tome 1 en fait donc je l'ai je l'ai terminé un peu en tout mais en vitesse pour pouvoir l'envoyer aux soumissions j'ai envoyé et j'ai eu mon oui ce qui fait qu'en fait j'ai pas comme beaucoup d'auteurs et d'autrices une expérience d'envoyer à plein de maisons différentes et donc d'apprendre à gérer les noms les refus etc et ensuite enfin tout ça j'ai pas j'ai pas vécu mais voilà ça a été très rapide finalement c'est on m'a dit tiens vas-y envoie j'ai envoyé mon contrat et il est sorti et puis j'ai repris mes droits donc vraiment c'est pas fun à raconter en général les gens ont plein d'histoires incroyables j'ai envoyé à dix maisons j'ai eu plein de noms et enfin la maison m'a dit oui c'est incroyable et j'étais moi j'en fait j'envoyais une et c'est tout et c'est pas fun comme histoire à raconter pour concernant les noms famille combien de temps pour l'écrire alors j'ai pris en tout en tout et pour tout j'irai un an et demi mais vraiment un an et demi du moment où j'ai eu l'idée il est vraiment l'idée de base à savoir ok je vais écrire un roman de fantaisie avec un peu de romance dedans avec un thème politique et un thème féministe ça c'est vraiment l'idée de base mais j'avais aucun personnage j'avais rien du tout jusqu'à la fin la sortie il s'est passé à peu près un an et demi un petit peu plus dans les faits il m'a fallu très longtemps pour faire mon plan parce que c'était un livre qui était extrêmement complexe à planifier dans la mesure où j'avais qu'un seul tome c'est con mais un seul tome c'est tellement dur à écrire tellement dur j'avais énormément de choses à caser dedans je voulais pas non plus qu'il soit trop long parce que plus un livre est long et plus il coûte cher à imprimer et moins mes marges sont intéressantes et donc bref c'est très compliqué donc je peux pas non plus faire des bouquins monstrueux à la de sexus c'est pas possible donc le plan était très long à écrire j'ai repris trois fois différentes donc en fait il y a trois versions différentes de cette histoire la dernière était la bonne et ensuite l'écriture ça m'a pris ben en tout et pour tout six mois neuf mois quelque chose comme ça j'avais commencé à l'écrire en septembre et un an plus tard tout pile le livre sortait donc voilà mais en comptant qu'après bon il y a l'écriture ensuite il y a le travail éditorial dessus puis les corrections puis ensuite il faut faire la maquette donc bon concrètement c'est pas un an d'écriture mais à peu près six ou huit mois et ensuite voilà on embraye sur d'autres phases de la création du livre alors justement dans les notes d'ombre des fumées alors tes personnages sont Morali Grey c'est un blanc noir pourquoi avoir fait ce choix ? en fait parce que j'aime pas quand les personnages sont noir ou blanc donc en fait c'est pas un choix que j'ai fait et spécifiquement pour ce roman c'est vraiment le choix que je fais pour tous mes romans en général d'autant plus que j'ai quand même ce luxe là qui est d'écrire pour des adultes puisque j'écris uniquement pour un lectorat adulte je fais pas du tout de Young ce qui fait que je peux me permettre d'avoir des personnages qui sont complètement gris parce que ben les lecteurs en adulte ils sont habitués ils savent en fait comment on appréhende un personnage moralement gris et voilà ils sont habitués ils vont pas être choqués parce que ah mais en fait le genre le héros il est pas vraiment gentil il n'y a pas ce choc là en adulte donc je pouvais me le permettre de manière générale c'est parce qu'en tant que actrice je supporte pas les personnages blancs ou noirs donc en fait je suis toujours en nuance de gris la question se pose même pas en fait grosso modo moi je sais que c'est vraiment un point qui m'a plu dans ton livre d'ailleurs voilà chouette c'est vrai que c'est plus sympa surtout quand on est un peu habitué à lire vraiment beaucoup beaucoup de fantaisie de romantaisie c'est vrai que on va avoir beaucoup de schémas qui reviennent parce que notamment en Young adulte on est quand même un petit peu limité sur ce qu'on a le droit de faire ou pas en fonction du lectorat dès que tu vas tabler sur de l'adulte c'est sûr que tu as un petit peu plus de possibilités en termes de développement de personnages et donc oui clairement les personnages gris c'est le type de beaucoup d'autoristes et je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant à écrire et à lire de manière générale ton livre avait un peu pour vocation de faire passer un message féministe est-ce que tu peux en parler un peu plus ? tout à fait alors les noces ça reste un roman de fantaisie, romantaisie comme vous voulez qui est vraiment là aussi pour le divertissement mais c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup impusé avec des thématiques féministes et là en l'occurrence ça va être vraiment le droit à disposer de ton propre corps et donc in fine le droit à l'avortement c'est quelque chose qui me tenait à coeur parce que j'ai beaucoup beaucoup de fantaisie et de romantaisie et c'est vrai que tous ces thèmes là on en parle très peu ou sinon c'est vraiment une sous intrigue extrêmement subtile et peu développée alors que je trouve que le sujet est très intéressant ce qui fait que en fait quand j'ai décidé d'écrire les noces je me suis dit ok j'ai envie que mon livre soit intéressant à lire mais qu'en même temps en fait une fois que j'ai terminé et que je l'ai publié je me dise ok il va servir à quelque chose en fait il y a un message et donc dans tous les messages que je peux faire passer celui là il m'intéressait pas mal et c'est pour ça en fait que j'ai vraiment bâti l'intrigue autour de ça c'était pas juste une sous intrigue c'était pas juste un détail dans le développement d'un personnage c'était vraiment ce qui faisait le coeur de l'intrigue d'où le système de magie qui est complètement basé là dessus en fait parce que sinon c'est vrai que c'est compliqué de faire à la fois de la fantaisie, de la magie, une romance et des thèmes féministes il faut que ce soit ultra bien lié sinon en fait ça fait trop de choses et on n'y arrive pas et c'est pour ça que le plan a été un enfer à rédiger Pourquoi ne pas avoir plus développé l'histoire de la communauté d'où sort l'héroïne ? Bah parce qu'en fait, bah deux raisons, la première c'est que c'est un one shot et donc forcément je suis extrêmement limitée en termes de nombre de chapitres et de nombre de caractères donc je peux pas développer absolument tous les aspects de mon univers ce qui m'empêche pas à moi de les avoir développés dans ma tête ou sur mon world building finalement ils existent mais simplement en fait quand on raconte une histoire, on va pas raconter l'histoire d'un univers entier on va choisir un moment précis pour les personnages et on va choisir d'écrire ce moment précis ce qui fait que quand j'ai créé les recluses, c'était avant tout pour donner un background qui était cohérent à mon personnage principal, donc Priya lui donner quelque chose qui justifiait pourquoi est-ce qu'elle était plus en avance sur son temps que d'autres femmes qui sont élevées vraiment plus au sein de la société patriarcale mais c'était pas pour autant le sujet de mon livre en fait finalement la sororité des recluses c'est ce qui va donner une raison d'être à Priya mais ça me semblait pas indispensable de le développer parce que pour moi la sororité c'était un thème qui était intéressant et qui s'est démontré dans le roman petit à petit mais au-delà des recluses puisque finalement il y a d'autres preuves de sororité avec d'autres personnages aussi mais j'ai pas besoin de l'expliquer parce que pour moi les gens savent ce que c'est la sororité et finalement c'était pas parce que je montrais pas la sororité qu'elle n'existait pas pour le personnage c'était un petit peu comme si... c'était un petit peu comment dire... j'ai pas besoin en fait d'expliquer ce qu'il y a une famille pour que les gens sachent ce que j'en sais tout le monde a une famille finalement et tout le monde peut expérimenter ou non la sororité à son échelle mais en général on sait à peu près ce que c'est pour autant je pense que c'est ultra intéressant d'avoir un roman qui sera basé uniquement là dessus mais pour le coup c'était pas l'histoire que je voulais raconter parce que si j'avais voulu raconter celle-là j'aurais dû faire deux tomes et le début aurait peut-être été un peu plus chiant parce que dans la sororité des recluses il y avait pas un enjeu dramatique profond c'est-à-dire qu'elles s'entendent bien la vie est plutôt douce chez elles ça se passe relativement bien donc finalement s'il y avait dû introduire là-dessus ou faire des flashbacks ça aurait ralenti le rythme de l'histoire et dans un one shot on peut pas se permettre de ralentir quoi que ce soit et tu étais vraiment fixé sur le fait que ce soit un one shot ? ouais 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 pour des raisons qui sont purement techniques la première elle est financière c'est plus simple de vendre et de marketer un one shot ça m'évite de prendre trop de risques financiers aussi la deuxième c'est que j'ai une autre saga sur le feu j'ai une autre saga de fantasy en plusieurs tomes il y en aura 5 en tout alors autant vous dire que quand j'ai voulu écrire une autre histoire j'avais pas envie de repartir sur une saga de 5 tomes même 2 tomes je me suis dit non non déjà je vais essayer de faire un one shot ce sera bien et c'est un bon exercice parce que ça permet vraiment d'essayer de se focaliser sur le coeur de son message sur vraiment qu'est-ce qu'on veut écrire quel est le but de l'histoire et de pas trop s'éparpiller je m'éparpille dans d'autres bouquins mais celui-là il fallait qu'il soit efficace alors donc pour finir avec les noces d'ombre et de fumée tu l'as proposé en brochet et en relié pourquoi le choix de le proposer en relié aussi ? parce que je pouvais en fait je pouvais j'avais l'option sur Amazon j'avais cette possibilité là les reliés c'est quelque chose qui plaît de plus en plus on va pas se mentir c'est un produit qui a un vrai lectorat qui a de vraies consommatrices même disons-le donc comme j'avais la possibilité de le faire sur Amazon et que j'étais en mesure de créer ma propre maquette intérieure et mes propres couvertures puisque j'étais infographiste donc c'était une partie de mon métier ça me coûtait juste du temps en plus et donc je m'étais dit bon quitte à avoir écrit un bouquin entier ça prend très longtemps à écrire un bouquin si je peux me permettre de faire un relié avec une couverture différente donc de faire un relié tout court pourquoi m'en priver ? je veux dire ça à faire plaisir aux gens la seule chose que je ne savais pas au moment où j'ai sorti les noces c'est qu'en faisant ça j'allais me tirer un petit peu une balle dans le pied au niveau des classements Amazon parce que les classements Amazon c'est tout un truc qui vous permet en tant qu'auteur d'avoir votre livre référencé assez haut et donc de pouvoir toucher un lectorat plus large mais le problème c'est que le brochet et le relié sont deux produits concurrents ce qui fait qu'à la sortie il y a eu quand même une petite hype à la sortie ce qui fait qu'il s'est retrouvé en haut de ses classements sauf que le brochet et le relié étaient concurrents l'un l'autre des gens numéro 1 et numéro 2 de leur catégorie ce qui fait qu'ils sont très très vite redescendus parce que ça divisait par deux finalement le poids de chacun donc j'ai vu ça et j'étais ah ouais je suis vraiment bête j'aurais pu me renseigner quand même après les gens ont bien aimé avoir le choix entre deux couvertures donc bon si c'était à refaire je referais donc du coup c'est toi qui a fait la couverture c'est ça tout à fait les deux ça a été tout un bazar mais ouais j'ai une formation d'infographiste en fait je faisais plein d'autres choses avant et parmi celles là donc créer des visuels tout ça sur des visuels donc en numérique je ne sais pas définir ça fait partie des choses qui étaient dans mes compétences donc c'est cool parce que ça m'a demandé d'économiser sur les frais de création de couverture qui peuvent être assez élevés c'est normal c'est un métier donc très très pratique et c'est aussi l'une des raisons qui fait que j'ai pu choisir l'auto-édition puisque j'avais ce paramètre là qui est rentré en compte Et oui je le remonte tellement il est beau et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que chapitre 1 il y avait une fleur, une feuille de lierre, chapitre 2 enfin c'est subtil mais... Ma petite soeur pareil a dit la même chose franchement c'est un truc que je préfère voilà c'est trop sûr à faire Tu nous as parlé de ta future sortie fantasy peux-tu nous la résumer un petit peu ou nous en parler ? Ouais bien sûr ! Alors mon autre saga de... enfin ma saga de fantasy du coup puisque c'est une saga s'appelle les Carmidor c'est de la fantasy politique en gros vous prenez Game of Thrones et c'est à peu près ça puisqu'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de marchand blanc il n'y a pas de magie dedans pas de magie tiens à l'insister là-dessus parce que je sais qu'il y a des lecteuristes qui ont l'impression qu'en fantasy on est obligé d'avoir des créatures magiques ou de la magie tout court en fait en fantasy c'est un peu plus compliqué que ça on n'est pas forcément obligé donc fantasy politique et adulte beaucoup plus de personnages et d'intrigues et de points de vue que dans les noces puisque dans les noces il n'y a qu'un seul point de vue et il y a très peu de personnages là il y en a beaucoup plus c'est beaucoup plus dense c'est vraiment pour un lectorat presque encore plus adulte il y a aussi un peu plus de violence parce que déjà que les noces c'est quand même relativement sombre les Carmidor l'est encore plus et donc l'histoire en fait c'est l'histoire d'une famille noble qui va traverser l'océan pour rejoindre leurs alliés continentaux et détrôner le roi en place donc ils récupèrent la couronne et une fois qu'ils l'ont récupéré c'est là que les ennuis commencent donc l'histoire c'est ça c'est à la fois c'est comment dire comme en fait on est sur un récit choral donc il y a plusieurs points de vue on va pouvoir suivre à la fois les Carmidor donc la famille dont il est question leurs alliés et leurs alliés et en fait ça fait beaucoup de points de vue différents mais vraiment on a le point de vue de tous les camps un petit peu comme vraiment la série Game of Thrones vous voyez un petit peu les avis de tout le monde enfin sauf des marcheurs blancs on n'en a jamais vraiment trop dans leur avis on ne sait pas trop pourquoi ils font ce qu'ils font mais bon voilà vous voyez l'idée il y a cette idée là et donc c'est beaucoup plus politique et il y a un petit peu de thème féministe dedans mais c'est beaucoup plus subtil c'est vraiment sur du long terme et comme de toute façon c'est une saga les thèmes mettent plus de temps à se dérouler les uns les autres et ça ressort en 2025 aux éditions plus blanches il y a un peu de romance dedans quoi ? j'aime bien quoi ? c'est l'histoire de la guerre très lointaine le fait qu'il y en ait toujours une petite plus il y en a un tout petit peu mais c'est pareil c'est encore une fois un monde très patriarcal et pour le coup c'est pas du tout centré sur la romance et c'est pas du tout l'un des objectifs principaux maintenant il y en a un peu il y a pas mal de personnages donc il y en a pas mal qui finissent par fricoter plus ou moins de manière saine ou non mais voilà la question j'irai pas marquer de ça en tant que romance parce que l'un des critères principaux de la romance c'est que ça doit bien se terminer là dans les carminers je promets rien du tout voilà pour aucune des romances Nada après moi comme je dis même si elle est vraiment en arrière-plan très très loin et qu'il y a que deux pages par tome mais j'aime bien qu'il y ait une toute petite couche oui alors oui il y a des pointes de romance il y a quelques semaines il y a quelques scènes de smut aussi donc bon c'est important de noter pas mal de scènes de violence voilà plus de scènes de violence que de scènes de smut mais il y a quelques scènes de smut donc oui il y a quand même un petit peu de couple puisque s'il n'y avait pas de couple il y aurait pas de scènes olé olé c'est évident moi encore les scènes de smut s'il y en a pas ça me dérange pas mes parents c'est toute petite pointe de romance que j'aime bien c'est ouais il y en a un petit peu et est-ce que tu as d'autres histoires dans ton tiroir à sortir à l'avenir ? je suis à peu près sûre que sur tous les lives que vous avez fait il n'y a jamais un seul auteur qui vous a dit ah non là j'ai plus rien ça n'arrive pas le problème des auteurs c'est qu'ils ont trop d'idées et pas assez de temps pour les écrire donc oui j'ai plein plein d'idées dans les tiroirs là en fait la priorité pour moi c'est de terminer le tome 2 des Carmidor puisqu'il ressort en même temps que le tome 1 en 2025 donc là faut que je le rende bientôt à mon éditrice donc voilà elle attend si tu passes par là et que tu regardes ce live je te jure qu'après je vais écrire c'est promis et sinon ensuite à part les autres tomes de la saga qu'il faudrait que j'écris il se peut que je repasse aussi un peu sur de la romantésie donc là pareil en 1 ou 2 tomes il est possible que j'en fasse passer en maison d'édition puisque j'ai été protectée par une autre maison pour écrire de la romantésie justement ils m'ont dit qu'ils seraient intéressés pour avoir un de mes textes en romantésie donc pour l'instant il n'y a aucun texte écrit je leur ai pitché un peu un projet c'est là ok bah carrément dès que tu nous l'as tu nous l'envoies donc il se peut que j'en ai d'autres qui sortent en maison d'édition et sinon je les continue en auto-édition parce que ça me convient bien ça va dépendre vraiment de comment ça se passe au niveau du feeling avec la maison potentielle ou ce genre de choses Est-ce que tu as des habitudes d'écriture ? Est-ce que tu as des horaires ? Est-ce que tu dois écouter de la musique ? Ouai alors je sais pas si ça se voit sur mon écran mais là ça ne doit pas se voir parce que c'est tout petit Alors je vous montre vaguement on voit 3 bougies j'ai des bougies électriques et maintenant ce que je fais c'est que j'ai alors j'ai des Philips Hue dans mon bureau donc c'est pour vrai que j'ai la lumière colorée ici j'en ai devant etc ce que je fais maintenant quand j'écris et que j'ai vraiment besoin de me concentrer c'est que j'éteins le plus gros de mes lumières je les tanise à fond elles sont extrêmement faibles et j'allume mes fausses bougies ça me fait une espèce d'ambiance vraiment genre fantaisie médiévale tout ce que vous voulez avec mon linge qui sèche à côté c'est tout à fait crédible mais bon bref je reste focalisée sur mon ordi et sur mes bougies c'est plus cool qu'en ambiance que mon linge donc ça j'ai cette petite habitude là qui est assez récente sinon j'écris toujours avec de la musique effectivement chez mes bandes sont de Game of Thrones notamment de plein de séries historiques parce que je suis une très très grande fan de séries historiques j'ai plein de choses dedans et sinon au niveau du processus d'écriture j'ai toujours j'ai deux écrans j'ai mon PC et un deuxième écran j'ai toujours donc mon roman sur un écran c'est mieux pour l'écrire et mon plan sur le deuxième écran puisqu'en fait j'ai un plan qui est relativement détaillé j'ai une encyclopédie j'ai une carte du monde interactive j'ai plein de choses j'ai des tableurs pour calculer la distance entre deux lieux enfin bref j'ai des trucs de ma boule en fait vraiment il y a des... vraiment je suis une psychopathe là-dessus donc en fait j'ai vraiment tout un écran qui est dédié à ça qui me permet vraiment moi de m'y retrouver en temps réel je peux même vous dire quelle est la phase de la lune à chaque moment de mon bouquin au cas où parce qu'il faut pas que j'ai deux pleines lunes dans le même chapitre vous voyez ce serait pas cohérent donc c'est ce genre de choses et ça c'est vrai que c'est pas vraiment une habitude mais c'est quelque chose qui façonne ma façon d'écrire et ça me crée un espèce de rituel c'est de tout ouvrir sur mes deux écrans de tamiser ma lumière, de mettre sa musique et après... t'es hyper organisée je dis t'es hyper organisée ouais 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 pourtant je suis pas purement architecte alors oui on dit qu'il y a deux types d'auteurs les jardiniers et les architectes donc les jardiniers c'est ceux qui vont en mode YOLO on verra ce qu'il se passe donc j'écris mon chapitre sans avoir de plan vraiment je fonce et je me pose pas de questions et les architectes c'est ceux qui ont un plan de A à Z moi je suis pas complètement architecte non plus même si je suis une espèce de maboule de l'organisation mais j'ai un plan en fait des scènes que je suis sauf point d'écrire par contre j'ai pas forcément le plan de tout mon tome 2 j'ai pas du tout le plan des tomes suivants je sais vaguement comment se termine ma saga tout de même mais en fait c'est un petit peu comme un jeu vidéo j'ai différentes possibilités et en fonction de vers où je me dirige je vais choisir telle ou telle option et écarter les autres c'est un peu comme ça que ça marche voilà et effectivement je vois dans le chat mais un jardinière peut être organisé oui tout à fait la preuve c'est que je suis un peu jardinière et je suis très organisée As-tu déjà souffert du syndrome de la page blanche ? Oui non-stop en fait je dirais même que j'ai le syndrome de la page pas blanche et sinon au reste du temps je suis en page blanche en fait c'est comme ça que ça marche donc ouais beaucoup j'ai d'énormes problèmes de blocage d'écriture c'est incessant de plus en plus malheureusement c'est à dire que quand j'étais plus jeune et que je postais juste sur internet mes textes comme j'avais aucune pression que je me posais peu de questions finalement sur comment mes textes allaient être reçus ou pas et ben finalement ça allait je pouvais écrire beaucoup je me posais vraiment vraiment je m'inquiétais pas et là de plus en plus bah forcément il y a les maisons d'édition il y a les retours en auto-édition il y a le fait que j'ai des deadlines il y a le fait qu'il faut que je remplisse mon frigo et donc que je vive et donc que je sorte des bouquins tout ça ça crée quand même un stress à gérer ça c'est le cas pour tous les auteurs qui se professionnalisent et donc du coup ça me crée beaucoup plus de pages blanches qu'avant malheureusement et puis en plus plus on progresse dans la pratique de l'écriture et plus on devient perfectionniste c'est à dire que quand j'écris mon premier jet si je sens que ma phrase est moche je vais bloquer non mais non j'ai déjà utilisé le mot « lieu » au dessus voilà ça fait trois paragraphes mais quand même j'ai déjà utilisé genre pareil sourire ça fait quinze fois qu'ils sourient ce putain de personnages de merde là faut pas répondre à autre chose donc bref ce qui fait que je bloque très très facilement et vraiment c'est ma façon de fonctionner c'est blocage sur blocage et ah ça y est je suis débloquée une journée merveilleuse allons-y fonçons ça pète ? vas-y tiens ça n'est pas frustrant justement de te sentir bloquée comme ça et de te poser trop de questions ? ah si 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 j'en parle beaucoup avec ma psy mais oui c'est très frustrant mais pour le coup c'est vraiment le lot de beaucoup d'autories donc on en parle aussi entre nous quand on va boire des verres tout ça donc on débrique beaucoup là-dessus donc vraiment ça fait partie c'est un peu comme je sais pas par exemple je sais pas si vous êtes hôte de caisse ou enfin caissière je sais pas comment on dit dans des grands magasins vous allez très souvent malheureusement avoir des problèmes au niveau des mains etc des courbatures c'est habituel vous le savez c'est dans votre métier c'est comme ça et bah pour l'auteur je dirais que la courbature de la main ça va plutôt être une espèce de page blanche après vous pouvez aussi avoir des vraies courbatures de la main quand vous écrivez beaucoup mais comme moi je suis lente à écrire j'ai pas ce problème là et pour les noces on aurait voulu savoir si tu t'étais fixé un objectif du nombre de ventes alors pas du tout parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de nombre de ventes avec les noces c'était mon premier texte autodité mon deuxième texte paru donc en fait je ne savais pas du tout à quoi m'attendre ce qui fait que le succès que ça a eu m'a beaucoup enfin m'a beaucoup surprise j'étais pas en plus surprise en mode oh la la je m'attendais pas du tout est-ce que ça marche ? parce que bon je suis patoteux je sais compter mais je pensais pas que ça allait aussi bien marcher alors je mets quand même des guillemets je suis clairement pas en top vente ni quoi que ce soit mais mais j'avais pas d'objectif et donc j'étais très contente typiquement sur les précommandes je ne savais pas du tout sur quoi me fixer je voyais des copines qui ont plus d'expérience que moi qui se fixaient un objectif de 100 précommandes je crois que de mémoire j'ai atteint les 73 donc j'étais là waouh mais pas mal du tout vraiment je suis je suis fière et au niveau des ventes ça s'est très bien passé et je suis bah je suis vraiment très contente je suis vraiment très contente mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre là pour le coup j'étais vraiment un peu la fleur au fusil je voulais rentabiliser mes frais ça c'était vraiment pour moi c'était impératif il faut savoir que c'est loin d'être le cas pour tous les auteurs autorités il y a beaucoup beaucoup de textes autorités que vous voyez passer qui sont pas forcément rentabilisés moi c'était quand même mon objectif parce que bah en fait au bout d'un moment je deviens pauvre je suis devenu seul temps qu'à temps plein donc je suis pauvre donc il fallait que je rentabilise et il a été rentabilisé très rapidement donc en fait j'ai pas eu soucis si c'est pas indiscret tu peux nous dire à peu près le nombre que tu en as vendu ? ouais pas de soucis alors en vente nette donc en comprenant à la fois les ebooks les brochets et les reliés j'ai dépassé le millier de ventes il y a un petit moment il y a un petit moment il y a un mois deux mois je crois j'ai eu pareil quelques ventes en librairie puisque j'ai eu la chance j'ai eu deux libraires avec qui j'ai pu mettre des livres en stock donc une à Toulouse qui est à côté de chez moi et chez qui je vais acheter tous mes bouquins donc ça c'est plus facile donc les comptoirs de rêve voilà coucou petite dédicace et une autre libraire qui m'a contacté sur Instagram un peu avant la sortie de mon roman pour l'avoir pareil à la sortie donc voilà j'ai pas encore commencé à démarcher des libraires parce que j'avoue que c'est quand même pas mal de temps et que comme ils vendent sur Amazon je me casse pas trop la tête de ce côté là mais j'ai eu la chance d'être quand même contactée donc c'est vrai que c'est chouette donc voilà donc mille ventes nettes et après il y a également les lectures dans l'abonnement KDP donc l'abonnement KDP pour ceux et celles qui ne savent pas c'est un abonnement qui vous permet si vous payez je crois que c'est 10 euros par mois d'avoir accès à tout un catalogue de romans qui sont en exclusivité sur Amazon et donc le mien il est dans l'abonnement KDP et il faut savoir que c'est extrêmement intéressant pour les autoristes autorités parce que l'abonnement KDP va souvent présenter une bonne part des revenus donc c'est ultra chouette et dans mon cas voilà ça va représenter environ un tiers de mes revenus et peut-être même plus à terme ce qui fait que dans l'abonnement KDP je suis rémunérée à la page et donc quand je prends le nombre de pages total et que je divise par le nombre de pages que compte mon roman il y a pareil un millier à peu près de lecteurs qui l'ont vu en entier grosso modo donc en fait voilà ça fait à peu près 2000 lecteurs donc en fait de manière générale quand un auteur autorité vous dit ah j'ai fait 2000 ventes ça va être en comprenant également les pages KDP parce que c'est une source de revenus qui est quand même assez importante voilà voilà C'est quand même beaucoup quoi c'est ouais c'est très chouette franchement je écoutez c'est pas compliqué en deux semaines de sortie des noces j'avais plus vendu toute seule en auto-édition qu'en presque deux ans avec mon ancienne maison d'édition en fantaisie donc autant vous dire que j'étais très contente ah bah chouette comme quoi question en chat c'est que tu as des partenaires alors j'imagine que c'est partenaire pour service presse je suppose je vais répondre là-dessus de toute façon c'est intéressant alors pour tout ce qui est roman en maison d'édition c'est pas moi qui m'en occupe c'est logique et pour les noces en auto-édition j'ai eu effectivement quelques services presse j'ai envoyé quelques services presse avant la sortie donc c'était exclusivement des services presse numériques parce que bah qu'on fait ce que je disais avant je suis pauvre donc uniquement du numérique mais du coup elles l'ont eu en avant-première ce qui n'était pas possible avec le papier puisque même moi en fait je pouvais pas avoir le papier avant la sortie ça c'est le petit souci avec Amazon KDP donc j'ai eu une dizaine de partenaires en service presse de mémoire qui l'ont eu donc en avance c'est ouais c'était plutôt chouette et ça a été très très cool parce que déjà l'une chose qui est extrêmement bien toutes les partenaires l'ont aimé ou l'ont beaucoup aimé donc ça c'est pas mal parce que forcément quand vous envoyez votre livre à un certain nombre de partenaires il y aura toujours statistiquement un ou deux qui ne vont pas aimer c'est normal là en l'occurrence elles l'ont tout apprécié donc très chouette elles m'ont fait des super chroniques et ça a vraiment fait monter un peu live sur Instagram et elles ont ultra bien bossé parce qu'en fait moi il faut savoir que je suis une brêle en communication mais elle, elle l'était pas du tout donc j'étais vraiment heureuse je leur vois vraiment beaucoup du succès des noces en fait et hormis l'écriture etc as-tu d'autres passions ? dormir quand j'ai le temps sortir au bar pour voir mes amis quand j'ai le temps non en vrai j'ai plus vraiment de passion dans la mesure où autrefois écrire était ma passion et j'avais un autre travail entre guillemets normal à côté maintenant que c'est mon travail à temps plein c'est plus vraiment ma passion puisque c'est mon travail donc je passe ma vie à travailler et ensuite après voilà j'ai ma vie perso etc je vois des gens comme je suis extravertie j'aime beaucoup voir des gens c'est important pour moi ce qui fait que j'ai pas de temps et même d'envie d'avoir une passion parce que mon travail c'est déjà ma passion c'est aussi ma malédiction mais ça c'est un autre problème donc non pas d'autre passion ce qui fait que je suis une personne très ennuyeuse qui peut pas vous raconter d'autres trucs en dehors de l'écriture en fait c'est vraiment c'est vraiment pas fun on a une question dans le chat penses-tu que les réseaux sociaux sont indispensables pour un auteur ? c'est une vaste question pas du tout c'est pas du tout indispensable mais ça va vraiment dépendre de votre lectorat et de la façon dont vous voulez en fait toucher ou pas des lecteurs déjà parce que vous pouvez être auteur et ne pas vouloir spécialement toucher beaucoup de lecteurs vous pouvez vous en foutre c'est tout à fait possible pour moi il faut vraiment décorer le fait d'écrire et le fait de partager ses textes c'est deux choses différentes maintenant je pense que la question c'est vraiment en mode est-ce qu'il faut des réseaux sociaux pour vendre des romans qu'on soit en auto-édition ou en maison d'édition le fait est que ça aide beaucoup les réseaux on va pas se mentir d'autant plus quand vous avez un lectorat qui va être plutôt jeune qui va être entre 15 et 30 ans vous savez que ce lectorat là va être très présent en ligne c'est sûr que si votre lectorat il a 50 ans peut-être que les réseaux sociaux sont pas indispensables ou alors tabler à fond sur Facebook voilà c'est un peu ça l'idée donc après la question c'est quels réseaux sociaux entretenir c'est toute une question aussi mais sinon c'est pas indispensable indispensable parce qu'il y a d'autres façons de vendre son roman mais pour le coup moi la seule expérience que j'ai c'est les réseaux justement parce que je suis un peu une enfant des réseaux j'ai grandi sur différentes plateformes ensuite je me suis mise Instagram etc un peu plus tard que tout le monde naturellement parce que je suis longue à la détente mais bon voilà moi ce qui a marché pour moi c'était justement les réseaux dans une mesure tout à fait entre guillemets humainement normal en fait je suis pas un succès TikTok où ça a décollé de fou grâce à un ou deux réels ou je ne sais quoi c'est pas du tout le cas mais les réseaux m'ont beaucoup 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 aidé mais vraiment beaucoup parce qu'on l'a quand même vu pas mal passer ton livre sur TikTok ben super chouette moi en fait je me rends pas forcément compte parce que forcément comme c'est mon livre en général les gens m'entraient dedans et donc je le vois entre guillemets souvent mais ça peut être une espèce de micro bulle dans laquelle je m'autovois tout le temps mais où en fait personne ne me voit pas moi donc en fait c'est compliqué de le quantifier mais oui il a tourné franchement et non ça a tourné et ça c'est très chouette donc comme quoi ça dépend vraiment des romans et des lectorats et en fait aussi de comment est-ce que les lecteuristes arrivent à en parler parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet ça c'est une lectrice peut adorer un roman mais en fait si le roman n'a pas des espèces de point d'accroche exploitable pour faire de la communication dessus ça peut être très compliqué d'en parler et de convaincre des futurs lecteuristes donc c'est ultra intéressant de voir ça aussi quand soi-même on vend son roman c'est de donner justement les éléments de vente entre guillemets et de communication aux lecteuristes à qui ça va plaire et avec les notes j'ai l'impression que sans le savoir et sans le vouloir parce que j'étais un petit peu en mode tâtonne j'ai réussi à faire en sorte que le livre il soit entre guillemets facilement vendable parce qu'en fait voilà les gens vont très vite c'est roman télésie miss to lovers slow burn féminisme surtout féminisme et ça c'est bête mais il suffit d'un seul mot clé pour qu'ensuite l'argumentaire déroule facilement donc il est pas mal passé alors je l'ai plus vu sur insta parce que je suis plus sur insta que sur tiktok parce que bon en général j'aime moins faire des vidéos c'est mon naturel pour moi mais je l'ai vu passer effectivement et je pense que c'est en partie grâce au fait que les chroniqueuses et lecteuristes ont réussi vraiment à choper comment le vendre et elles l'ont très très bien fait alors concernant ta personne est-ce que tu peux nous donner deux de tes qualités et deux de tes défauts j'ai l'impression de passer à l'entretien d'embauche alors je suis un peu perfectionniste je rigole je rigole alors deux qualités je sais pas je dirais extraverti ça peut être un peu une qualité enfin l'introversion aussi c'est une qualité je pense mais je dirais extraverti ce qui est une qualité entre guillemets dans mon cas parce que de manière générale les autoristes sont plutôt introvertis c'est vrai qu'on est dans un milieu qui est extrêmement introverti où on a une vraie batterie sociale ou plein de choses et moi c'est vrai que j'ai au contraire un petit côté assez extraverti ce qui fait que je me sens bien sur salon j'adore la dédicace j'adore papoter avec les gens vraiment c'est un grand kiff c'est à dire que je suis pas forcément ultra ultra présente et fan des réseaux sociaux mais par contre j'adore voir les gens vraiment moi c'est un truc je surkiffe donc voilà je dirais ça c'est pas une qualité c'est utile et en autre qualité ben c'est dur c'est dur parce que ouais en autre qualité les défauts ça va aller plus vite vous allez voir mais en autre qualité c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça on arrive à se trouver des défauts mais on arrive pas à se trouver des qualités ouais ouais je vais dire que je suis modeste non je plaisante non je non c'est dur écoute je vais passer la deuxième qualité si jamais elle me vient ensuite je leur dirai et sinon en défaut je dirais peut-être justement c'est bête hein mais le perfectionnisme qu'on se sent aux enfants si on a beau je me jure que c'est vrai je pense que c'est le cas de beaucoup d'autorites mais qui fait que je vais vite bloquer sur mes textes typiquement c'est-à-dire que comme j'ai besoin que ce soit parfait du premier coup alors que ça ne peut pas l'être déjà que ça ne l'est pas au deuxième troisième coup et même à la sortie ça ne l'est pas mais alors au premier jeu vous imaginez bien que c'est pas du tout parfait mais j'ai besoin en fait que le texte quand il sort il soit bien et c'est très bloquant et c'est très bête et pour le coup cette forme de perfectionnisme là elle est juste trop nulle vraiment vraiment très très nulle sinon un autre défaut j'ai tant envie de me décourager je suis pas du tout régulière et j'ai enfin ouais je suis pas du tout régulière j'ai vraiment du mal à m'astreindre à un rythme particulier ce qui est fort dommage pour moi parce que ça me rend beaucoup plus lente je suis lente de manière générale surtout sur l'écriture mais même sur plein d'autres trucs je suis assez lente et le seul truc sur lequel je suis pas lente c'est pour parler je suis une fille du sud donc je parle très vite voilà et en deuxième qualité j'ai toujours pas trouvé donc moi je propose qu'on dise que j'ai une seule qualité ce sera bien Est-ce que tu t'es fixé des objectifs professionnels pour 2024 ? Terminer le tome 2 des noces c'est des noces n'importe quoi des carmi d'or il y a pas de tome 2 pour les noces non terminer le tome 2 des carmi d'or mais là généralement j'ai pas le choix c'est genre bientôt qu'il faut que je le rende donc ça ce serait une première chose deuxième chose peut-être si j'ai le temps bah du coup d'attaquer une autre romantésie à envoyer peut-être à la maison d'édition dont je vous parlais tout à l'heure ça ce serait bien si j'arrivais à le commencer à le peut-être même à le terminer soyons fous mais bon là pour le coup je vais pas essayer de me mettre un truc genre infaisable d'autant plus qu'il va falloir que je commence aussi à écrire le tome 3 des carmi d'or puisque bah ensuite il sort au rythme de 1 par an donc bon enfin que je le fasse et ensuite bah de manière très pragmatique pour être tout à fait transparente avec vous quand j'ai quitté mon CDI j'ai pu m'inscrire à Pôle emploi et en fait quand on est auteur ou autrice et que vous inscrivez à Pôle emploi ça correspond à une création d'entreprise ce qui fait que je peux toucher en fait des allocations grâce à l'ancien travail que j'exerçais à l'époque où j'étais pas seule en banque et où je gagnais correctement ma vie ce qui fait que j'ai des allocations là jusque pendant encore quelques mois donc ils vont s'arrêter elles vont s'arrêter ces allocations ce qui fait que à ce moment là il faudrait que je prenne un travail soit à mi-temps enfin vraiment je vous raconte ma vie après on pourra parler de mes chats si vous voulez donc soit il faudrait que je me trouve un travail à mi-temps soit que je fasse un peu de freelance en design comme je l'ai un peu fait pour Babelio d'ailleurs soit voilà donc trouver une source de revenus plus efficace et rapide que les livres même si les noces continuent à m'apporter un complément de revenus qui est très intéressant parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir peut-être avoir juste un mi-temps et pouvoir écrire le reste du temps donc c'est vraiment pas négligeable en fait c'est pour ça que c'est très intéressant de parler des auteurs d'audité et de leurs romans parce que c'est souvent ce qui va leur permettre de vivre et d'écrire les suivants c'est primordial vraiment Et aura-t-on te rencontrer en 2024 en dédicace quelque part en salon ou en librairie ? Ouais alors je vais participer alors moi je suis à Toulouse je le dis je vais participer au TGS de Toulouse donc le Toulouse Game Show le Spring Break en juin donc voilà au parc des expos à Toulouse donc j'y serai pendant deux jours puisque je suis invitée sur un stand pour dédicacer les noces voilà j'ai un grand kakemono avec Priya très visible donc voilà vous pouvez pas louper sinon et bien logiquement je serai à Mons fin novembre donc à Mons livre donc en Belgique pour l'avant-première des Carmidor puisque même s'il sort en 2025 et bien il sera en avant-première en 2024 enfin fin 2024 et donc je serai à Mons donc là pour le coup j'aurai les Carmidor et j'aurai peut-être aussi les noces parce qu'il se peut que je puisse aussi les embarquer sur un stand qui sera à côté qui va me les vendre et du coup je vais peut-être faire double dédicace c'est juste que c'est pas moi qui vais les vendre directement parce que je serai occupée avec mon avant-première des Carmidor voilà donc deux occasions et sinon de manière générale comme je suis à Toulouse et qu'il se passe pas mal de choses sur le monde du livre à Toulouse et bien il y a peut-être moyen que je revois des gens entre temps je sais pas mais il y aura peut-être des dédicaces au comptoir du rêve ça c'est pareil c'est en discussion faut qu'on arrive à caler une date avec les copines histoire de faire des dédicaces groupées donc si c'est ça bah ça arrivera peut-être dans l'année à voir donc voilà au moins deux ou trois dates de dédicaces ok et si on vient te voir à Mons même si t'es sur le stand de Publum Blanche on peut venir avec notre exemplaire pour faire des dédicaces ? oui 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 bien sûr bien sûr que ce soit les noces ou une ancienne édition des Carmidor il n'y a aucun souci évidemment et vraiment en plus il est possible de l'acheter enfin il devrait être possible de l'acheter je vois encore que je négocie ça donc je m'avance un peu mais il devrait être possible de l'acheter aussi sur place mais dans tous les cas oui les dédicaces vous m'amenez vraiment ce que vous voulez même un ticket de caisse je vous l'édicace il n'y a aucun souci il n'y a vraiment pas de problème je suis un peu là pour ça de toute façon donc il ne faudra pas éviter on se verra fin d'année alors trop bien je suis trop contente trop trop bien trop trop bien je n'ai pas encore annoncé officiellement donc voilà je balance l'info comme ça mais bon du coup très contente si dans notre chat vous avez des questions c'est le moment allez-y et est-ce qu'en attendant on peut te proposer un petit jeu ? mais oui bien sûr avec plaisir alors c'est tout simple on va te donner une phrase si tu étais quelque chose donc si tu étais une pierre précieuse le saphir parce que apparemment de ce que j'ai cru comprendre c'est la pierre des gens qui sont nés début septembre et moi je suis née le 4 septembre donc voilà il paraît que c'est ma pierre donc je dirais le saphir si tu étais une époque bon allez je vais dire genre fin du moyen-âge au renaissance parce que c'est vraiment dans ces époques là où j'écris le plus maintenant c'est une époque pourrie pour les droits des femmes donc je suis pas sûre d'assumer cette réponse en fait si tu étais un vêtement est-ce qu'il y a des autoristes qui vous ont répondu genre une culotte ou un truc un petit peu comme ça c'est pas fun non j'irais une chaussette parce que j'ai tout le temps froid et notamment froid au pied puis c'est fun une chaussette donc j'irais une chaussette genre peut-être une paire à la limite parce que nous ne soyons pas stupides si tu étais une odeur alors je rigole parce que ça on ne savait pas si on allait la poser celle-là il y a tellement de façons de répondre à cette question ah oui si je sais genre le pétricor le pétricor c'est une odeur très spécifique qui est l'odeur de la terre après la pluie la terre mouillée après la pluie en été cette odeur là ça s'appelle le pétricor si je ne dis pas de bêtises nous on va passer pour une espèce de grosse nouille à sentir n'importe quoi ça se trouve c'est un plat typique en fait des vosges on ne sait pas non il me semble bien que le pétricor c'est cette odeur très spécifique donc allez je vais dire le pétricor parce que c'est stylé mais sinon j'aime pas la pluie d'accord si tu étais un animal un paresseux vraiment je vous assure que c'est vrai si tu étais un élément l'eau j'adore nager et puis en plus comme je suis phobique du feu c'est bien ça s'oppose si tu étais une fleur j'allais dire un pissenlit ça pousse partout non allez un pissenlit c'est chouette c'est plus original qu'une rose ou une tulipe ou je ne sais quoi donc allez disons un pissenlit si tu étais un sentiment hum 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 allez je vais dire la haine c'est un peu stylé ce sera la première réponse stylée de ce petit jeu donc allez disons la haine voilà si tu étais une habitude hum 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 vers la grasse mat hum 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 si tu étais un lieu hum rocamadour alors rocamadour c'est un petit bled dans le sud-ouest dans mon département le département où j'ai grandi c'est une cité accrochée à flante-palaise une cité médiévale c'est un c'est un sanctuaire en fait c'est très stylé et c'est de ce lieu dont je me suis inspirée pour le sanctuaire des recluses en fait Angélie donc voilà donc rocamadour c'est d'ailleurs mon fond d'écran voilà j'ai pratiquement grandi donc rocamadour ok si tu étais une trope ouf ben j'aurais presque envie de dire la trope Ennemies to Lovers parce que je l'aime beaucoup en tant que l'actrice je l'aime beaucoup je dirais pas que j'aime beaucoup en tant qu'autrice parce que c'est infernal à écrire vraiment mais c'est vachement intéressant c'est un vrai challenge d'écrire Ennemies to Lovers voilà donc allez disons ça et si tu étais un personnage historique hum personnage historique allez je vais en donner un trottier Aliénor d'Aquitaine qui a donc été reine de France puis ensuite reine d'Angleterre qui ouais qui a fait les deux voilà pareil une femme du Sud-Ouest ultra badass tout ce que vous voulez donc je vais dire Aliénor d'Aquitaine voilà on a une question est-ce que tu lis et si tu lis tu lis quoi ? euh oui alors je lis j'ai eu d'énormes panne de lecture pendant des années avant de réussir à me remettre à lire il y a un peu plus d'un an maintenant et donc qu'est-ce que je lis ? principalement de la fantasy un petit peu de romantésie aussi même si j'ai un petit peu du mal à trouver mon bonheur j'avoue j'aime vraiment les trucs adultes et c'est vrai qu'en romantésie quand il y a des trucs adultes c'est du semi-adulte selon moi donc j'ai du mal à trouver ce qui me plaît mais par contre je lis beaucoup de fantasy je lis aussi un petit peu de dystopie SF tout ça genre j'ai les bouquins de ma copine Margot derrière moi j'ai bref je lis beaucoup de copines ça c'est vrai que c'est pas vraiment un genre littéraire mais je lis beaucoup de copines parce que c'est bête mais en fait quand on est un groupe d'autoristes et qu'on finit par tout être plus ou moins édité auto-édité il y a tellement de bouquins qui sortent chez les copines qu'en fait rien que ça c'est limite un type de genre littéraire c'est les bouquins des copines voilà donc ceux-là particulièrement Est-ce que tu aurais un top 3 ? Ah ouais non un top 3 c'est trop dur mais je peux donner des 3 lectures que j'ai beaucoup beaucoup aimées donc je voudrais citer L'ours et la renarde de R11 d'Or qui est donc une dilogie auto-édité L'objet livre est magnifique mais au-delà du fait que l'objet livre est magnifique c'est l'histoire qui est une vraie pépite voilà alors là l'objet livre en l'occurrence c'est l'édition classique qu'on vous montre là à l'écran sinon moi j'ai acheté une version collector en fait voilà L'ours et la renarde est un livre de discorde entre moi et d'Archangèle parce que j'ai aimé de voir ce livre c'est mon plus gros coup de coeur de 2022 et Anthony qui n'a pas aimé mais je pense que ça passe ou ça casse parce que c'est un livre qui est très original ce qu'on peut pas lui retirer en tous les cas c'est qu'il est très bien écrit mais par contre il contient beaucoup beaucoup de violence c'est un matriarcat c'est un bouquin qui est complètement adulte et en plus c'est la fantaisie animalière ce qui fait que c'est un peu genre ça parait très chelou moi sur le principe au début on m'a dit des animaux je suis là qu'est-ce que c'est que ça j'ai vraiment pas envie de lire ça vraiment moi l'être une cringe en plus j'ai horreur de ça et alors c'est vraiment marrant mais c'est passé trop bien moi franchement j'ai dévoré ce bouquin ça m'a fait une révélation je suis là oh mon dieu cette autrice c'est tout ce que je voudrais être donc vraiment j'ai adoré et donc vraiment un bouquin on parait coup de coeur mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer parce que c'est vraiment un type de roman très particulier et je dirais même plus loin que ça je dirais que un bon roman vraiment un excellent roman un roman qui marque c'est un roman qui va diviser l'électorisme c'est à dire que si vous n'avez que des gens qui ont bien aimé ou qui ont aimé mais genre voilà et qu'il y a quelques gens qui n'ont pas aimé parce qu'il y en a toujours j'irais bon c'est un bon roman mais voilà alors que des gens qui arrivent à détester un bouquin et des gens qui arrivent à l'adorer pour moi c'est le signe qu'il y a un truc vous voyez il y a vraiment ce truc qui fait que ce bouquin il marque donc voilà Bours et la renarde c'est des romans qui m'ont marqué ensuite comme autre roman que j'ai beaucoup aimé je vais me tourner dans la bibliothèque parce que j'ai mémoire de merde qu'est ce que j'ai bien aimé récemment j'ai lu la cité de laiton j'avais pas du tout aimé le tome 1 et j'ai forcé en lisant le tome 2 et le tome 3 et j'ai adoré le tome 2 j'ai bien aimé le tome 3 donc voilà pour parler d'une traduction young adulte de sexus vraiment très connu donc je l'aime d'ailleurs je les ai achetés voilà ils sont derrière moi je pense que ça se voit pas donc j'ai vraiment bien aimé je voulais le citer parce que à la base j'avais pas aimé le tome 1 et en fait j'ai bien fait de pousser parce que comme quoi en fait y'a que les cons qui changent pas d'avis et en troisième lecture que j'aimerais citer pareil qui est assez récente le priori de l'oranger de Samantha Shannon pareil énorme brique le truc relativement lent on m'avait prévenu donc je le savais lent la fin est un petit peu décevante ou en tout cas rapide mais très intéressant très intéressant à lire parce que on m'avait vendu ça comme fantasy féministe j'irais pas forcément jusqu'à dire que c'est l'argument que je mettrais en avant sur ce type de lecture mais c'était un bon bouquin c'est très bien écrit c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire une belle plume anglo-saxonne bien traduite il y a quelques petits défauts de traduction mais en vrai la plume est belle donc voilà vraiment j'ai cité genre trois bouquins parce que j'ai vu mais il y en aurait tellement d'autres c'est très compliqué on a pas d'autres questions dans nos chats est-ce que toi tu souhaites ajouter quelque chose ? parce que nous on va finir avec nos questions en vrai j'ai rien de plus à ajouter j'ai essayé de suivre un petit peu ce qu'il disait dans le chat en même temps mais voilà mes gros doigts de mamie je savais pas Margot de Seine oui je pense que tout à l'heure j'ai dû mentionner Margot et donc oui je parle bien de Margot de Seine et sinon je vais regarder du bon fromage ça n'a pas de sens quand je prends la discussion à l'envers et dans le contexte ça n'a aucun sens vraiment donc je voulais regarder Tom de Denos a dit non c'était une erreur c'est parce que je suis fatiguée voilà voilà et non écoute écoutez moi c'est bon je oh ton relier magnifique c'est trop mimes merci beaucoup c'est trop trop mimes plus une collègue autrice ça me fait toujours plaisir et sinon non je pense que j'ai tout dit à peu près donc si vous n'avez pas d'autres questions je vais aller travailler pour faire plaisir à mon écrit merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et bien avec plaisir c'était très très chouette ça m'a fait très plaisir de refaire un live après toutes ces années donc très intéressant et puis si tu as passé un bon moment j'ai envie de te dire n'hésite pas à parler à tes copines parce que Margot de Seine on aurait souhaité l'inviter mais n'étant pas amie avec elle on ne peut pas lui envoyer un message pour lui proposer donc ok ok et bien si jamais j'ai l'occasion de lui parler de lui caser ça en mode est-ce que tu as envie de faire un petit live vite fait il y a carrément moyen et carrément moyen et sinon en fait peut-être je ne sais pas jusqu'à combien les lives peuvent aller sur TikTok mais ce que vous pouvez même essayer de faire c'est d'essayer de choper des interviews avec plusieurs autrices en même temps parce qu'en général c'est vrai que c'est bête mais quand on sait qu'on est à plusieurs autrices c'est un peu rassurant donc on sait qu'il y en aura toujours une pour rattraper les conneries de meintres donc à la limite ça peut être une technique pour essayer de choper des autrices que vous n'avez pas forcément trop dans votre cercle proche c'est d'aller choper des autrices par association donc voilà mais j'y penserai pour les copines d'autrices qui sont un peu sur TikTok et puis merci beaucoup avec grand plaisir merci à vous merci au revoir salut